Oye, oye, voici Ozo. Ozo tel en effet le titre de l'oeuvre que Laura Lamiel a installée au cœur du musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne, à l'occasion de l'exposition The House of Dust. Artiste né en 1943, ayant reçu initialement une formation de peinture, l'artiste cherche à faire prendre à son travail pictural une dimension architecturale et tridimensionnelle à partir du milieu des années 80. Artiste chercheuse, elle se démarque par sa diversité des médiums comme le dessin et la photographie et par son sens de l'intuition qui joue un rôle majeur dans ses œuvres. Dès lors, elle s'emploie à réinventer l'espace de l'œuvre picturale en inscrivant dans les trois dimensions et en recourant aux divers matériaux qu'il s'agisse d'encens, de l'acier ou d'objets chinés. L'usage de ces matériaux aide à réaliser un travail de composition semblable à celui d'un peintre en regroupant par affinité les formes, les couleurs et les matières. Laura Lamiel met alors en place un discours métavictural où la couleur réduite à un monochrome contribue à mettre l'accent sur la matière. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions en France mais aussi à l'étranger comme au Brésil. Son travail au zoo a été réalisé en 2018. On remarque que Laura Lamiel utilisait 200 kg d'encens bruts pour son œuvre, complétés par juxtaposition avec des objets en cuivre, en laiton, des bâtons d'encens pour renforcer ce côté jaunâtre et lumineux. L'artiste joue avec la dualité mat et brillant en opposant des matériaux qui reflètent la lumière et les grains d'encens d'aspects mat. De plus, des objets récoltés au hasard dans la rue qui sont disposés dans l'œuvre peuvent faire lien avec le quotidien dans l'art. Oso devient alors une œuvre d'art évoquant l'intime, le social et le domestique. L'œuvre est de forme carrée, ce qui nous laisse penser à un cadre de tableaux déposés sur le sol. Cette réalisation du cadre imaginaire est donc destinée à réinventer la notion de tableaux en lui offrant des dimensions architecturales. Oso devient alors une œuvre expérientielle, convoquant les sens du spectateur à travers la vue pour la couleur lumineuse et l'odorat pour l'encens. Le titre de l'œuvre le rappelle. En effet, Oso signifie exhaler une odeur en dérivée du rec. On peut retrouver des similitudes de cette œuvre dans d'autres réalisations qu'elle a produites, comme dans l'exposition Les yeux de W se déroulant à Sète dans le Centre Régional d'Arts Contemporains d'Occitanie.